Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Un petit changement de décor, puisque comme vous pouvez le voir, on a monté le sapin de Noël, ce qui vous permet d'en bénéficier un petit peu pour les quelques vidéos à venir. Sur cette vidéo notamment, je vais vous apprendre à réaliser une piste de ski, notamment la piste de ski que j'ai réalisée sur mon village en fait de cette année. Voilà, donc si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Ah bah c'est vraiment pas bien du tout. Alors n'hésitez pas avant 2022 à vous abonner, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas dans ces cas là, c'est d'activer la cloche de notification. Ça c'est super important pour ne rater aucune vidéo à sortir. Et évidemment, pour s'abonner à une chaîne, il faut que le contenu vous plaise. Alors c'est parti, on y va ! Donc voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc une piste de ski, un petit peu dans cet esprit là. Avec les personnages qui seront incrustés dans la piste de ski. Je vais vous montrer comment j'ai posé un petit peu toute la neige, et comment j'ai réalisé cet ensemble là. Voilà, ça c'est tiré de mon village de 2021. Donc pour ce faire, je vais prendre une plaque de polystyrène extrudée, que j'ai au préalablement un petit peu découpée pour lui donner une forme un peu arrondie. De la mousse expansée. Et je vais badigeonner correctement de mousse expansée. Donc voilà, je fais des rochers un peu au milieu. Voilà, je vais mettre de la mousse expansée au milieu. Je vais mettre de la mousse expansée sur les côtés. Donc une fois sec, je vais couper des arêtes avec un cutter. Donc j'enlève un peu le surplus. Voilà. Je fais ça aussi sur les côtés. Donc si je veux des rochers plus haut, je monte plus haut, ça n'y a pas de soucis. Voilà, donc là ensuite, je vais prendre de l'enduit de rebouchage. Voilà. Et je vais venir remplir les trous, les fissures, tout ce qui est interstice. Je vais essayer de remplir tout ça avec l'enduit. Vous voyez, j'utilise une petite spatule. Ça, c'est des spatules que vous pourrez trouver dans les loisirs créatifs. Alors si vous n'avez pas d'enduit de rebouchage, eh bien je vous mets le lien pour une vidéo pour pouvoir le remplacer. J'avais fait un petit tuto sur un système de remplacement. Donc voilà, je vais badigeonner tout ça. Ensuite, là, je vais prendre de l'eau. De la peinture noire. Et je vais faire un lavis noir. Je vais mettre tout ça sur mon enduit de rebouchage. Alors vous voyez, voilà, je vais éclaircir petit à petit. Alors je vous montre cette étape. C'est pas forcément indispensable. Si vraiment vous voulez remettre de la neige sur l'ensemble des rochers. Voilà, je vais vous montrer vraiment comment je les ai peints. Pour vous donner un effet un petit peu plus réaliste. Donc là, je vais utiliser du marron. Et puis, je vais venir mettre un peu de marron. Tout en laissant en fait un peu le noir au fond. Donc c'est un petit peu comme si je tamponnais le marron. Voilà, j'en mets un peu partout sur tous les rochers. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais venir tamponner avec du marron un petit peu plus clair. Avec du joint de calfetrage. Et je vais essayer d'en mettre, vous voyez, un petit peu partout. Pour avoir différentes teintes de marron. Voilà, ça éclaircit doucement. Et puis, eh bien là, je vais finir avec de l'ocre jaune. Par petite touche. Et je viens maintenant marquer les arêtes. Avec un petit brochage à sec de peinture blanche. Donc là, c'est vraiment très très peu de peinture. Que je vais venir vraiment frotter les arêtes avec pour pouvoir les marquer. Alors, je vous dis vraiment tout ça. Je vous l'ai montré. Mais vous allez voir que ça sert pas à grand chose une fois que la neige est dessus. Mais c'est bien de savoir le faire complètement. Ensuite, eh bien, je vais venir camoufler un petit peu ce que j'ai mis quand j'ai un peu débordé. Je vais venir camoufler toute la partie de mon polystyrène extrudé avec du blanc. Voilà, ça va me permettre de faire un fond à ma piste. Là, du coup, je vais venir poser ma neige que j'ai au préalablement fabriquée. Si vous n'avez pas vu comment je fabrique la neige, eh bien, sur toute cette neige-là, je vais vous montrer. Je vous mets le lien de façon à ce que vous puissiez voir comment je l'ai réalisé. Et voilà, alors c'est très simple. Une fois que je la pose, je vais la mettre sur les rochers. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligés, en fait, de faire vraiment les rochers, de les détailler complètement, puisque la neige va les recouvrir. Et forcément, on verra beaucoup moins les choses. Mais moi, volontairement, j'ai pas mis énormément de neige sur mes rochers. J'en ai mis un petit peu de façon à pouvoir distinguer les rochers en dessous. Donc là, je vais mettre un peu de neige partout. Vous voyez ce que ça donne. Approximativement, ça fait en fait des petits paquets. Et puis, je vais en mettre justement en plein milieu de ma piste. Donc, je l'écrase, j'essaie de la positionner un petit peu. Vraiment de... d'en mettre dans les trous là où il y aurait... où le vent aurait pu éventuellement déposer de la neige. Il faut toujours, en fait, essayer d'avoir à l'esprit que... rendre les choses un petit peu réalistes. Et là, voilà. Je vais en mettre partout sur ma piste. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des gros paquets comme ça de neige. Et ça, c'est vraiment la première chose. C'est-à-dire que vous placez vos paquets de neige et ensuite, eh bien, vous mettez la neige au milieu. Voilà. Je l'écrase bien avec ma cuillère de façon à pouvoir la poser sur la plaque de polystyrène. C'est pas forcément précis précis parce que quand vous avez, en fait, des flocons de neige, si vous êtes sur une piste de ski, la neige peut être un petit peu éparpillée. Et puis là, ce que je vais faire, eh bien, je vais utiliser du blanc. Un lavis. Donc, avec beaucoup d'eau et de la peinture blanche. Et puis là, eh bien, je vais m'amuser à remettre du blanc sur cette neige que j'ai écrasée. Voilà. Je vais beaucoup... J'ai utilisé beaucoup d'eau pour pouvoir, en fait, vraiment la faire tenir. Donc, la peinture et l'eau, eh bien, elle va avoir pour effet de bien faire tenir cette neige sur le polystyrène. Et puis, en plus de ça, ça va lui redonner de la blancheur, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Pour les traces, eh bien, je vais utiliser un petit pic en bois comme ça. Hop. Et ça va me faire, en fait, des traces comme des traces de ski qui auraient été laissées sur la neige. Et je trouve que l'effet est assez sympa avec le bâton. voilà. Donc là, je remets, en fait, de la neige sur les côtés. Alors, à chaque fois, en fait, j'ai un petit peu enlevé les gros paquets que j'avais mis sur le côté. j'ai passé plus, en fait, j'ai passé le doigt sur les rochers pour vraiment enfoncer la neige dans les différents trous. Et comme ça, ça me permet de... ça permet qu'on voit vraiment le relief tout en gardant un petit peu cet esprit enneigé puisqu'on voit le blanc qui apparaît. voilà, là, j'utilise vraiment mes flocons de neige, les gros plots de neige. Je vais les mettre le long des rochers pour qu'on ait l'impression que ça fasse des amas, en fait, tout simplement. Voilà. Et j'essaye d'humidifier au maximum de façon à ce que la neige colle. Voilà. Donc, vous voyez, le décor prend petit à petit. Ça devient de plus en plus réel. Vous voyez, je fais aussi les traces de ski avec ma cuillère. Donc, du coup, là, on va placer les décors. Donc, je vais utiliser des sapins. Ça, c'est des sapins classiques que vous pouvez trouver dans toutes les jardineries. Voilà. Donc, je vais essayer de placer mes sapins à divers endroits un petit peu stratégiques. Là, je vous montre avec ces sapins-là. Ce n'est pas forcément ces sapins-là que je vais utiliser à la fin. Mais, voilà, là, c'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer. Voilà. Donc, là, eh bien, vous voyez, j'ai fait des traces de ski. Ski, snowboard. Voilà. Et là, eh bien, il ne faut pas, en fait, faire comme ça. Surtout pas. Parce que, voilà, ce que je vous disais. Donc, le sapin, il ne tient pas forcément bien. Mais, voilà ce que je voulais vous dire. En fait, votre piste de ski, elle est forcément de travers. Donc, il va falloir mettre les sapins penchés et les mettre quand votre piste, elle va être mise. Évidemment, là, le sapin ne tient pas. Mais, vous voyez, si je augmente un petit peu, le sapin n'est pas, en fait, sur la... n'est pas correctement mis le sapin du fond. Il faut vraiment qu'il soit orienté en fonction de la piste. ça, c'est très important. La pente, évidemment, va conditionner la position du sapin. Pas comme ça, bien évidemment, mais plus de goût. Ensuite, alors, ce que je vais faire, eh bien, pour les personnages, je vais tracer au crayon le contour de mes personnages. voilà. Donc, j'en fais un et puis, je fais l'autre. Donc là, je vais utiliser de l'acétone. Alors, l'acétone, il faut quand même faire attention, c'est quand même un produit assez dangereux. je vous conseille de porter des gants ou de mettre en fait un masque et surtout de bien aérer votre pièce. Moi, j'utilise un pinceau. Alors, le pinceau, évidemment, une fois que vous l'aurez trempé dans l'acétone et dans le polystyrène, ne comptez pas le récupérer. C'est un pinceau qui va servir qu'une seule fois. Voilà. Moi, j'utilise le pinceau pour pouvoir vraiment faire les contours. Et donc là, je vais retirer le polystyrène et ça va creuser vraiment dans le polystyrène. Voilà. Donc là, je vais utiliser du film alimentaire pour protéger mes figurines parce que je n'ai pas envie qu'elles soient abîmées. Donc, j'utilise du film alimentaire. Ça, je le fais vraiment sur toutes mes figurines. Je cherche vraiment à les protéger au maximum. Si je fais de la peinture, si je fais quoi que ce soit, au moins, elles sont protégées. Ça, c'est vraiment une astuce qu'il faut que vous mettiez en place sur vos villages à chaque fois. N'hésitez pas à bien, bien, bien les recouvrir. Ensuite, je place donc ma figurine dans le trou prévu à cet effet. voilà. J'ai fait pareil avec l'autre. parce que ça, ça va vous permettre mine de rien de faire pas mal de choses si vous voulez remettre de la neige dessus, si vous voulez tout ce qui va être produit que vous allez enlever pour récupérer vos figurines, c'est vrai qu'au moins votre figurine est protégée, vous pouvez la garder et la revendre sans qu'il y ait par exemple des traces de peinture ou quoi que ce soit après. Donc là, pareil, je réutilise ma neige et vous voyez, l'intérêt de protéger, c'est que là, je vais remplir tous les trous qui ont, vous voyez, les rainures, ce qui fait que là, on ne va plus réellement voir en fait que la figurine est incrustée, plus l'impression après que la figurine elle est réellement dans la neige. Voilà, vous embêtez pas à vraiment tout couvrir parce qu'on va réutiliser de la neige après qui va finir en fait de couvrir tout ça. Vous voyez, hop, vous pouvez utiliser votre doigt, des fois, c'est quand même aussi très pratique. Voilà, donc là, un petit sapin et je décore vraiment avec plusieurs sapins. Je mets différentes sortes. il y en a certains que je fabrique, d'autres que j'achète et puis là, je continue ma mise en scène avec un petit peu de neige que je vais placer au-dessus. C'est de la neige de modélisme. Si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir l'acheter, je vous mets le lien dans la description. Et donc, voilà ce qu'on arrive après à faire sur cette piste. Voilà ce que ça donne vraiment approximativement sur une vue du haut. Donc cette piste, elle est composée de trois parties distinctes. Donc à chaque fois, c'est la même technique et je les ai rassemblées avec de la mousse expansée. et de la neige que j'ai rajoutée par-dessus. Une fois les personnages mis, une fois tout terminé, eh bien, voilà, on a quand même cette sensation. Après, je n'ai pas mis en fait les filets rouges. On aurait pu mettre du filet rouge. Moi, personnellement, je n'aime pas trop les filets rouges. Bon, voilà. Après, je ne suis pas un grand fan de ces filets-là, donc j'ai préféré ne pas les utiliser. Mais après, libre à vous de les utiliser, libre à vous de les mettre. Moi, je trouve ça plus naturel comme ça. Voilà, donc là, on va remonter toute la piste de ski. Vous voyez, les sapins, eh bien, c'est des sapins qui ont été réalisés faits maison. Voilà. Si vous voulez voir les sapins, n'hésitez pas à me mettre si vous voulez la vidéo, je vous la mettrai. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez ces sapins-là. Et donc là, c'est sur mon village en fait, une fois fini. Alors moi, j'ai rajouté le chalet dont je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez voir comment le réaliser. du coup, voilà ce que ça donne une fois réellement fini avec le fond bien positionné. Voilà, on a vraiment en fait l'idée un petit peu d'une piste de ski. Il n'y a pas encore les remontées mécaniques. J'espère qu'un jour, j'arriverai à vous faire une vidéo avec des remontées mécaniques. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il n'est pas trop tard, il suffit de cliquer ici. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à sortir. Et si vous voulez plus de conseils et encore plus d'astuces, retrouvez-moi ici sur le site internet. Voilà, moi j'ai été très content de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !